Quand j'ai commencé à vendre des cartes de hockey à 14 ans, c'est parce que j'aimais le hockey. Juste que les gens comprennent, mettre les choses en contexte, là, c'était pas une petite collection de cartes de hockey, là. À 14 ans, 30 000 $ avec tes cartes de hockey. Je faisais 1 000 $ par jour à vendre des cartes de hockey dans le temps, ça était comme 2 000. Puis je payais pas d'impôts à l'époque, j'avais 14 ans, donc c'était tout l'argent à un cash. On salue l'État en passant. Ça fait que c'était beaucoup d'argent, là, je faisais plus que mes deux parents réunis, tu sais. Malade. Puis je travaillais une journée, le dimanche. Cette semaine, on a un invité, Flyer. Il a été baptisé le millionnaire au projet Flyer. Luc Poirier, comment ça va, mon ami? Ça va super bien. Good. Hey Luc, merci énormément de te déplacer, prendre de ton temps, d'enrer très rare le temps lorsqu'on est en affaire, en plein fin d'année fiscale en plus. Oui. Passez une journée avec les comptables. Tout à fait. Il te reste de l'énergie. Mettons que c'est plus plaisant à être. Good. Vraiment très content. Écoute, pour les gens qui connaissent pas Luc, on a des gens partout en francophonie mondiale qui vont entendre cette diffusion-là. Alors, t'as été impliqué dans un nombre incroyable d'entreprises, de projets. T'as fait de la vente des détails, de l'immobilier, de l'acquisition de terrain, de l'informatique. C'est impressionnant les entreprises auxquelles t'as touché. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans tous ces projets-là auxquels t'as touché? Non, en fait, c'est souvent des occasions qui arrivent à cause de telle, telle, telle chose. Par exemple, le restaurant que j'ai eu, quand tu réussis, souvent les gens qui réussissent veulent avoir leur petit bar, leur restaurant à eux et tout ça. J'ai commencé comme ça. Une autre fois, j'ai commencé à faire du manufacturing d'art climaticien révolutionnaire. C'est quelqu'un qui est venu me voir avec un brevet. J'ai embarqué dans cette histoire-là. Dernièrement, je devais acheter Bixi, qui était montréalais, qui est tombé en faillite. J'étais sûr, sûr, sûr de l'avoir. Finalement, à la dernière minute, j'ai fait un offre et par hasard, il y a eu une magouille à l'interne. C'est quelqu'un d'autre, exactement le même montant que moi, qui l'a eu. J'étais vraiment fâché. J'ai décidé de partir de ma propre compagnie de vélo en libre-service, qui s'appelle B. Wiggins. On est à travers la planète maintenant. Portugal, Angleterre, beaucoup de villes aux États-Unis. On n'est pas encore au Canada, mais ça s'en vient. Mais ailleurs, on est pas mal partout sur la planète, au Mexique. Donc, il n'y a pas de dénominateur commun, sauf que c'est les défis. À chaque fois que j'ai un défi... Tu mentionnais avant l'entrevue, justement, qu'en fait, oui, on a... Tu sais, des entrevues sur le poirier, on a eu beaucoup. On parle beaucoup de tes avoirs. On parle beaucoup des millions, des succès incroyables que tu as eus. Mais en même temps, on oublie que derrière tout ça, il y a un visionnaire. Il y a une personne qui est passionnée. Passionnée, surtout. J'adore ce que je fais. J'en mange. Puis, tu sais, quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. Puis, ce n'est pas l'argent qui me drive. Ça, c'est très important. C'est les défis. Puis, quand on fait quelque chose qu'on aime, puis qu'on tripe à faire des défis que personne n'a jamais fait, comme exemple, le toit qui lève, tout ça, que tout le monde disait que ça ne se pouvait pas, puis on l'a fait. Ça, c'est de quoi tu parles? D'Abrella, de la compagnie Abrella. On a fait un projet ici à Montréal, le coin Amers, c'est René Lévesque. On a construit un édifice en commençant par le toit. Le toit, il lève au fil de la construction, puis on le construit par en dessous. Donc, on est toujours protégé du vent, de la pluie, de la glace, de la neige, et dans les coins du Moyen-Orient, du sable, parce qu'il y a des tempêtes de sable, il y a de la chaleur. Donc, on est tous protégés, ça fait qu'on construit par en dessous en montant. Donc, je pourrais faire une tour, mettons, de 100 étages. Puis, je commence ma tour, puis rendu aux 25 étages, bon, premièrement, j'ai construit à l'intérieur, exemple au Québec, pendant l'hiver, les gens travaillent avec… Des intempéries. Des intempéries. Mais c'est plein d'autres choses qui sont à la porte. Par exemple, il y a une nouvelle récession qui arrive, par exemple. Une nouvelle… des avions qui tombent sur une nouvelle tour. Puis là, le monde fait comme en 2001, l'économie tombe. Bon. Bien, ma tour, elle, elle a le toit. Fait qu'à 25 étages, elle peut arrêter, puis 10 ans plus tard, elle peut continuer. Puis là, on peut se rendre à 80 étages. Puis là, ah, il y a une nouvelle récession. On arrête là, puis on continue. Fait qu'on peut zoner, comme faire, mettons, pas du zoner, mais des phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Au lieu de faire ça horizontalement, bien, on le fait une par-dessus l'autre. On est le seul moyen qui existe au monde qu'on est capable de faire ça. Et la valeur des terrains n'a cesse d'augmenter. Fait que c'est la seule façon d'être capable de construire en très, très, très grande hauteur et en y allant par phasage. Ce qui est impossible dans aucune autre méthode de construction. Donc, t'es l'auteur, en collaboration avec un auteur qui s'appelle Mark Fisher. T'as écrit le livre « Voir grand ». Donc, cette passion-là pour des projets flyés, que bien du monde dise que ça fonctionnera pas ou que t'es fou, ça te vient d'où, en fait? Parce que, tu sais, tu dis, je suis pas driveé par l'argent. Est-ce qu'il y a eu une époque que t'as été driveé par l'argent? Au début, probablement, mais même pas. Parce que quand j'ai commencé à vendre des cartes de hockey à 14 ans, c'est parce que j'aimais le hockey. Puis, par la suite, à 16 ans, j'ai commencé à importer des chandails et des casquettes d'équipes de sport américaines. C'est parce que je m'habillais comme ça. Puis, j'aimais cette mode-là qui était la mode hip-hop, rap. Et là, juste que les gens comprennent, mettre les choses en contexte, là. C'était pas une petite collection de cartes de hockey, là. À 14 ans, 30 000 $ avec tes cartes de hockey. Je faisais 1 000 $ par jour à vendre des cartes de hockey dans le temps. Ça, c'était comme 2 000 $. Puis, je payais pas d'impôts à l'époque. J'avais 14 ans. Ça fait que c'était tout l'argent à un cash. On salue l'État en passant. Ça fait que c'était beaucoup d'argent. Je faisais plus que mes deux parents réunis. Malade. Puis, je travaillais une journée le dimanche. Ça te vient de où? Quand tu dis « voir grand », le titre de ton livre, est-ce que tout le monde peut voir grand? Où est-ce que t'as pris ça? Il faut voir différemment. J'aurais pu l'appeler « voir différemment ». Parce qu'exemple, les cartes de hockey, il y en avait plein d'autres qui faisaient comme moi. En fait, j'étais le seul jeune. Toutes les autres avaient des cheveux gris. C'était tous des gens à la retraite qui faisaient ça pour se désennuyer. On allait dans des foires de collectionneurs. Puis, moi, ce que j'ai vu le potentiel, c'est qu'au Québec, les gens tripaient sur des vedettes francophones québécoises. Donc, à l'époque, il y avait Patrick Roy. Mais à l'extérieur du Québec, c'était plus des anglophones. Wingriski, c'était les quatre populaires. Exactement. Et moi, je me promenais dans les écoles ou avec des amis. Puis, j'échangeais des Patrick Roy que tout le monde voulait ici au Québec contre des Wingriski. Mais Patrick Roy valait 20 $. Mais Wingriski, sur le marché ontarien, valait 500 $. Donc, moi, je faisais juste faire des échanges. Patrick Roy contre Wingriski ou Martin Messier contre Pat Lafontaine ou des trucs du genre. Puis, je revendais ça, moi, au marché anglophone. Je faisais largement comme de l'eau. Mais cette capacité-là de voir différemment. Appelons-le voir différemment. Est-ce que tu penses que c'est inné? Oui, oui, absolument. Les gens me disent, j'aimerais ça être comme toi et tout ça. Mais il y a une grosse, grosse, grosse partie, c'est inné. C'est comme un pain, je ne sais pas, que c'est souvent... Moi, j'ai de la misère de faire un bonhomme à lui mettre. Mais il y en a qui naient, ils ont 4-5 ans, puis ils font des dessins comme je ne serais jamais capable de faire. Donc, il y a une grosse partie innée. Puis, c'est sûr qu'il y a du travail. Moi, j'ai appris tout seul par moi-même dans des livres. Je n'ai pas eu de mentor, je n'ai pas rien eu. Sauf qu'il y en a qui peuvent s'améliorer, apprendre à faire de la business, de devenir entrepreneur avec soit déco ou quoi que ce soit. Mais moi, je crois que les vrais entrepreneurs, ils le sont, puis ils n'ont pas besoin soit des cours ou des formations ou des chambres de commerce pour les aider ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai utilisé aucune subvention, pas de fonds, comment je pourrais dire, pas de chambre de commerce, pas de cours quelconque. J'ai vraiment fait par moi. Il y en a des livres, il y a-tu des livres qui ont été marquants pour toi? Des livres simples qui disent les vraies notions de l'économie comme « Père riche, père pauvre » ou « Un barbie riche » ou « C'est ainsi, j'aime bien la semaine de 4 heures parce que j'essaie de faire plus de choses en moins de temps pour avoir plus de temps avec ma famille. Oui, exactement, que j'aime plus de temps avec ma famille. C'est plus des livres un peu comme ça, mais il y a aussi beaucoup de biographies, mais pas juste des biographies des gens d'affaires qui ont réussi, mais des sportifs aussi ou des gens de l'industrie de la musique ou toutes sortes d'industries que je me suis abreuvés au fil des années et que, veux, veux pas, inconsciemment, j'ai pris sûrement des hints ou des trucs à travers tous ces gens-là. Puis, j'adore lire, je lis énormément. Parce qu'on voit des deux, on voit des entrepreneurs qui sont vraiment innés, qui ont la bug entrepreneuriale, ils explosent, c'est vraiment incroyable. Tu as des gens aussi qui se sont construits un peu, peut-être justement en s'éduquant ou en ayant des mentors. C'est ça. Tu penses quand même avec ton oeil certaines des qualités entrepreneuriales sur lesquelles, aujourd'hui, tu déposes peut-être un peu tes réflexions, tes décisions, ou que tu observes ou que tu admires chez des athlètes, que tu te dis, selon moi, ces qualités-là sont incontournables, tu dois absolument, pour gagner dans l'économie d'aujourd'hui, tu dois avoir ces qualités-là. Ça ressemble à quoi? D'abord et en tout, c'est la passion. Parce que les grands athlètes, il y en a qui sont talentueux puis pas de passion, t'arrives à rien. Puis même chose en affaire. Il faut que tu sois discipliné. Moi, j'ai commencé, par exemple, à acheter des blocs appartements sur mes cartes de crédit. J'avais des grosses, grosses limites. Donc, à 19-20 ans, j'ai acheté des blocs à 200 000. Je les mettais sur mes cartes de crédit, mais être pas discipliné, 20-25-30 % d'intérêt, ça vient de ville. J'aurais sûrement tout perdu aujourd'hui. L'indiscipline aurait pu être que, justement, tu aurais fait des dépenses excessives déjà à cette époque-là. Ah bien, une des expériences que j'ai vécues, c'est qu'en même temps, au même moment, on était cinq personnes qui ont ouvert des magasins d'informatique, de mes amis à moi, parce qu'on était toute une petite gang de nerfs. Puis on aimait l'informatique. Ça fait qu'on est partis. En 1995, on a ouvert toute la gang des magasins d'informatique. Mais je suis le seul qui ne s'est pas acheté une nouvelle voiture puis qui ne s'est pas pris un téléphone cellulaire. J'avais un Padgett à 10 $ par mois. Les autres avaient des trucs, des cellulaires à 100 $ par mois. Puis toutes les nouvelles autos. Moi, je roulais avec une Ford Escort. Puis j'avais l'argent de m'acheter une Porsche à l'époque. D'ailleurs, j'avais une Porsche juste avant ça. J'ai vendu ma Porsche pour investir dans mon commerce informatique. Ça avait une Porsche à 16 ans. Oui, exactement. Puis je l'ai vendue pour investir. Pour investir en informatique. Puis j'ai commencé l'informatique à 18 ans. Puis je suis le seul après deux ans qui n'avait pas fait de faillite. Mes quatre amis ont fait faillite parce qu'ils voulaient flasher. Ce n'était pas nécessaire. Avant de dépenser, il faut que tu fasses de l'argent. La vraie argent. La vraie argent. Puis moi-même, quand je faisais de l'argent, j'achetais des blocs appartements au lieu de faire comme tous mes amis dans les bars puis flasher des gros chars. C'est quelque chose qu'on voit quand même. Des fois, quand il y a des gens qui ont leur première vague de succès, ils vont manquer. J'aime ce mot-là. Les gens vont dire que c'est flasher. Mais si on gratte, c'est un manque de discipline aussi. Oui, oui, absolument. C'est sûr qu'aujourd'hui, je peux flasher parce que j'en ai beaucoup de collés. Mais à l'époque, l'important, surtout, dans tous les livres que je vous ai dit comme Barbier riche ou Père riche, je ne parle pas. Ils l'expliquent. L'important, c'est de commencer jeune, même avec des petits montants. Ces petits montants-là, au fil des années, valent des fortunes. C'est ce principe-là qu'il faut économiser, il faut investir quand on est jeune parce que c'est cet argent-là, sans qu'on s'en aperçoive. Mettons qu'on aurait acheté des actions de Microsoft il y a 30 ans, mais aujourd'hui, tu achètes 1 000 $. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 5 millions. Mais il y a 30 ans, ça aurait été plus tentant de t'acheter une nouvelle voiture, un nouveau truc. Il faut être discipliné. Il faut être travaillant aussi. Les gens pensent que c'est facile. Aujourd'hui, je prends beaucoup, beaucoup de vacances, mais ce n'était pas le cas. 120, 130 heures par semaine, je ne dors pas beaucoup. Une de mes forces, c'est que je dors à peu près 5 heures par nuit. Mais le 3 heures de moins que je dors, au bout de l'année, ça fait 2 mois de plus que n'importe qui d'autre que je travaille de plus, que la moyenne en général. 3 heures par jour, par semaine, tu multiplies ça par semaine, par mois, par année. C'est énorme. Beaucoup de travail. Passionné, discipliné, travaillant. Il n'y a pas de succès sans travail, à part quelques, mettons, peut-être... Parce qu'on voit ça beaucoup. L'entrepreneuriat est à la mode plus que jamais. Oui. Avec tous les réseaux Instagram, les gens veulent devenir Instagrammeurs, YouTubeurs. Et on a l'impression, justement, qu'il y a cette facilité-là de devenir millionnaire rapidement. On met au micro-ondes et on a du succès dans son domaine. Donc, malgré toute cette effervescence-là, ce n'est pas ce que j'entends. Je pense, moi aussi, c'est mon expérience, le travail est très important. Il y a quelques cas seulement. C'est très, très rare. Mais la plupart des gens qui ont réussi, ils ont travaillé très, très fort. Puis, tu sais, souvent, on me dit, c'est bien, c'est facile, toi, tu as de l'argent. Mais avant d'être rendu là, il a fallu que je travaille comme un fou. Combien de fois que j'ai failli tout perdre à travers les années, que j'ai été all-in, que j'ai tout mis mon argent. À l'île Charon, quand j'ai acheté le terrain en 2007, j'ai été pris avec le gouvernement pendant quatre ans. Je n'avais plus d'argent pour vivre. Je ne pouvais même pas payer mon essence. Donc là, en contexte des gens, il y a des terrains qui sont disponibles. Oui. Tu décides d'aller all-in, donc tu mets tout pour le tout. Je mets tout, tout, tout. Je prends même une hypothèque parce que je n'avais pas tout l'argent. Deuxièmement, balance de vente du vendeur. Au début, c'est une balance de vente d'un an. Rendu un an plus tard, je ne suis pas capable de me faire financer à aucune banque. Je suis obligé de prendre un prêteur privé à 14 %. Et là, quelques mois avant, tu es millionnaire. Oui, écoute. Moi, j'avais acheté le terrain, vite, vite, 6 millions. Tout de suite, quand je l'ai acheté, les journaux en ont parlé, j'ai eu une offre de 128 millions que j'ai acceptée du groupe Cholette, donc un gros développeur à l'époque au Québec, et la Caisse de dépôt du Québec. Donc, le gouvernement gâchette avec un promoteur immobilier. Donc là, moi, j'avais payé 6, j'en revends 128. Moi, je me vois déjà sur mon yacht en train de relaxer, prendre une bière. C'est pas ça qui est arrivé. Quelques environnementalistes ont commencé à faire de la pression au gouvernement pour que le gouvernement prenne mon terrain, puis ça devienne un parc. Donc, ils ont fait pendant 4 ans, ils ont gelé mon terrain parce que le gouvernement a le droit de mettre une réserve, qu'on appelle. Pendant 4 ans, ils ont dit, on négociait avec M. Poirier pour acheter son terrain. Bien évidemment, c'est pas ça qu'il faisait, mais pendant 4 ans, moi, j'avais 500 000 $ d'intérêt à payer. Puis j'avais plus d'argent, j'avais tout mis mon argent. Fait que là, je me retrouve, mon terrain, il est gelé pendant 4 ans, il faut que je trouve 500 000 $ par année, donc 2 millions. J'ai plus d'argent pour acheter d'autres terrains ou d'autres propriétés pour faire des flips. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais plein, 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 plein d'offres d'achats sur un paquet d'immeubles, des terrains, toutes sortes d'affaires. Puis quand je réussis à avoir une acceptation de mes offres, bien, je prends cette offre-là puis j'essaie de la vendre. Fait que, mettons, j'essaie d'acheter, mettons, ici à Montréal, un duplex que je payais à l'époque 300 000 $ et que ça valait 400 000 $. Bien, moi, j'allais sur le marché, je disais, j'ai une offre à 300 000, donnez-moi 40 000 $, puis je vous donne mon offre. Puis j'en ai fait plein de ça. Fait qu'aussitôt que j'ai fait un petit peu d'argent avec ça, j'ai commencé à acheter, exemple, des maisons qui avaient des gros terrains. Fait que là, je séparais le terrain avec la maison. Fait que, mettons, je payais le même concept, 300 000 $, je séparais le terrain de la maison puis je vendais la maison à peu près la même chose parce que ça ne vaut pas moins cher, même s'il y a un petit terrain, généralement. Fait que je vendais 300 000 $ la maison puis je vendais le terrain à 50 000 $, 60 000 $ à quelqu'un d'autre. Fait que ça aussi, je faisais ça. Puis après ça, je faisais des flips. Tu étais en plein mode survie. Tu racontes ça pareil comme si c'est ce que tu fais en ce temps-là. En fait, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. J'aurais tout perdu. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement, il ne me faisait pas d'offres. Ils étaient sûrs, eux, que j'allais faire faillite parce que quand ils ont mis la réserve, ils ont envoyé la gang des DOS, ils ont envoyé l'impôt sur moi puis ils ont envoyé les TPS TVQ. Fait que je les ai tous eus en même temps. Puis là, ils ont tous vérifié mes affaires. Fait qu'ils ont dû savoir que je ne pouvais pas survivre. Là, j'avais 500 000 de debt par année puis je n'avais aucun revenu. Tout mon argent était pris là. Fait que eux, ils se sont dit « Bon, il va sûrement faire faillite. » Mais je me suis débrouillé. En fait, quand on est en situation de survie, on trouve des solutions, on est créatifs. Puis on n'a pas le choix. Puis à cause de ça, j'ai commencé à vendre des cartes de hockey à 14 ans. C'est que tous mes amis, ils jouaient au hockey la fin de semaine dans l'équipe de la municipalité, de la ville de Longueu, où je viens. Mais moi, je n'avais pas l'argent pour aller jouer au hockey. Puis mon rêve, c'était juste d'aller jouer au hockey dans la ligne municipale. C'était rien de plus que ça. Mais tous les jours, je jouais au hockey à l'extérieur avec des balles oranges après l'école. Mais je n'avais pas l'argent pour aller là. Fait que là, j'ai décidé moi-même de faire ma propre argent puis commencer à vendre des cartes de hockey pour être capable d'aller jouer au hockey. Mais si j'avais eu un peu de sous que ma mère m'aurait payé à aller au hockey, sûrement que je n'aurais pas commencé à vendre des cartes de hockey. Tu as réussi à transformer tes moments de survie en véritables opportunités. Exactement. En fait, c'est un réflexe que tu as appris très tôt. Mais à ce moment-là, est-ce que tu as, je veux dire, ça doit la rage aussi. Il y a une portion d'injustice, une portion de rage. Je veux dire, à un moment donné, donc toi, tu es dans cette émotion-là. Autant que tu es en train de passer à l'action parce que tu as survie, mais à un moment donné, ça doit venir te chercher, tout ça. Surtout à cette époque-là, c'est l'adolescence qui commence puis là, tu veux être comme les autres. Tu veux t'identifier avec les autres. Mais là, tu es habillé tout croche, tu as des pantalons trop hauts, tu t'habilles dans le sol d'église. Je m'habillais dans le sol d'église. La fin de mois, on prenait ce que les gens donnaient dans les églises pour manger, donc des pâtes, des patates, ces choses-là. C'est vraiment dans un milieu très, très bon. Oui, absolument, absolument. Puis ça fait que tu veux t'en sortir. Fait que, mais tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, leur vie a souvent été un jour, exemple, le gars qui a fait les clips vidéo Blockbuster aux États-Unis. Je pense qu'il a commencé ça à 54 ans, ensuite, il s'est fait mettre des hauts, je pense, de sa job, il y a eu. Donc, il a décidé de partir ça puis ça a donné des grands succès. C'est que souvent, c'est un événement dans une vie qui fait que ça déclenche quelque chose. Donc, tu es obligé de partir de ta propre compagnie ou tu es obligé de faire ça différemment qui fait qu'il y a des succès. C'est souvent comme ça. Il y a une phrase qui dit que la souffrance qui t'habite est proportionnelle au potentiel qui t'habite aussi. Des fois, si tu décides justement d'utiliser comme un tremplin puis la transformer. C'est pour ça que la deuxième, troisième génération, souvent, ça fonctionne moins bien parce qu'ils ont eu ça facile. Donc là, après quatre ans, victoire, tu réussis finalement à avoir… Pas 128 millions, mais j'ai eu le 15 millions que j'ai été obligé d'accepter. Sinon, il me disait qu'il n'allait pas m'autoriser les services, donc les rues, l'aqueduc, le sanitaire. Donc, sans service, le terrain ne vaut rien. Donc, j'ai été obligé de prendre le 15 millions. Puis ce 15 millions-là, j'ai eu l'argent en 2012. Puis c'est avec ça depuis que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Wow. Tu disais avant l'entrevue, lorsque je t'ai questionné si tu avais des enfants avec ta famille, la première chose qui a sorti de tes élèves c'était « Oh, ma richesse! » Et je trouvais que c'était très, très beau, très touchant parce que souvent, on voit souvent des histoires entrepreneuriales. Justement, on sait que la famille est beaucoup oubliée où est-ce qu'on perd un peu de perspective qui nous soutient grâce à qui on réussit. Donc, la famille, pour toi, amène-moi un peu plus loin par rapport à ça. Comment tu vois ça, l'équilibre de bâtir une business pour laquelle on peut être vraiment fiers, mais en même temps, tu sais, tu l'as dit tantôt, j'ai fait des années où je travaille très fort, mais y a-t-il quelque chose qui t'a poussé à revenir en équilibre? Pour toi, c'est une évidence que je dois avoir un équilibre et être là pour mes enfants? Il faut comprendre comment j'ai été élevé. Je viens d'une famille monoparentale. Ma mère nous a élevés, trois garçons. Mon père n'était pas bien, bien présent. Il ne donnait pas d'argent, rien de ça. Donc, mon modèle à moi, c'est ma mère qui a tout fait pour nous élever et qui était là à chaque fois qu'on avait besoin. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire des sous, j'ai dit, moi, plus tard, je veux être présent avec mes enfants comme ma mère a été présente. C'est sûr qu'elle ne travaillait pas. J'étais avec le déjeuner quand je me réveillais. Et après l'école, elle était toujours là. Elle ne travaillait pas. Elle était sur une biennête sociale. Donc, moi, je me suis dit, je veux donner le maximum d'amour et de temps à mes enfants. Puis, tout a été en fonction de ça dans mon travail parce que je savais qu'avant d'avoir des enfants, j'avais du temps pour travailler. Donc, c'est là que je travaillais sans arrêt. Puis, aujourd'hui, j'ai trois enfants. Ça fait que je prends quatre mois. Je suis chanceux, je prends quatre mois. Mais il a fallu que je travaille pour être capable de prendre quatre mois de vacances par année. Puis, inconsciemment, quand tu te donnes un objectif depuis 20 ans, 25 ans, bien, veux, veux pas, tranquillement, le chemin se fait automatiquement pour te rendre là, même si tu ne te le dis pas à chaque fois. Ton objectif reste quand même d'être le plus souvent là pour ta famille. Ça fait que toutes mes actions sont en fonction de ça. Puis, j'ai décidé d'avoir le moins d'employés possible parce que mon but, ça n'a jamais été d'avoir 30 000 employés parce que quand tu as 30 000 employés, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie, il y a toujours quelque chose. J'essaie d'avoir, de donner tout en sous-traitance. Mais quand tu es tout en sous-traitance, bien, c'est sûr que ça coûte plus cher au final. Tu paies l'argent un peu ici et là. Tu paies de liberté. Mais tu gagnes en liberté. Puis, c'est pour ça que dans mon livre, le sous-titre, ça s'appelle « Leçon d'affaires, de vie et de liberté », quand je l'ai amené, ce titre-là, à mon co-auteur et à mon éditeur, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais dire ce nom-là. Mais pour moi, c'est important parce que le plus beau cadeau qu'un entrepreneur, en tout cas, le plus bel objectif ou le plus beau avantage d'un entrepreneur, c'est la liberté. Il est capable de choisir. Tandis que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, 9 à 5, exemple, dans une usine, tu n'as pas le choix de rentrer. Tu ne peux pas dire « Je fais beau aujourd'hui, je vais aller faire du ski ou je vais aller faire du vélo. » Tu ne peux pas faire ça. Mais moi, je peux le faire. Je peux le faire. J'aime beaucoup, je vais faire un lien ici peut-être que je me trompe, mais le lien avec avoir une vision pendant tant d'années, mais aussi la discipline. Parce que tous les entrepreneurs se lancent en affaires pour la liberté, se réaliser, ils ont un produit, ils veulent répondre à un besoin. Mais très rapidement, on dirait qu'ils oublient ça. Ils deviennent prisonniers de leur entreprise, souvent. Souvent, ils sont en fonction des sous, en fonction du milieu. Quand tu es tout le temps avec des entrepreneurs qui ont réussi, tu veux te comparer, tu veux devenir meilleur qu'eux autres. Tu oublies peut-être les bonnes raisons pourquoi tu étais là initialement. C'est le matériel. Souvent, tu deviens dépendant du matériel. À partir de là, tu deviens prisonnier. Moi, j'essaie de toujours revenir à mes valeurs, dont tout hurt. Par exemple, en 2009, j'ai été faire l'Everest pendant deux mois. Pendant deux mois, je montais l'Everest. Mais pendant ces deux mois-là, à l'époque, tu n'as pas de cellules satellites, téléphones satellites comme aujourd'hui. Tu ne peux pas prendre ta douche. Pendant deux mois, tu ne prends pas ta douche. Juste faire de l'eau, ça te prend huit heures par jour pour faire ton eau, juste parce qu'il faut que tu prennes huit litres par jour. Il faut que ça fasse fondre. C'est long. Tu te rends compte de l'importance du soleil. Parce que quand le soleil quitte, quand tu es derrière la montagne et le soleil quitte, en l'espace d'une demi-heure, tu passes de plus 30 à moins 30. Et là, tu te rends compte que l'eau est hyper importante dans la vie et le soleil aussi, mais tu redeviens comme tu n'as plus de richesse, tu n'as plus rien. Tu es comme n'importe qui sur la montagne, n'importe qui comme les Sherpas, tu es comme tout le monde. Et là, tu te rends compte que les montagnes et la terre, c'est immensément plus que toi. Dans le fond, tu n'es rien. Puis, c'est des expériences comme ça, j'aime vivre. Parce que j'aime les expériences en affaires, mais beaucoup aussi au niveau personnel. Je fais des affaires flyées, un peu comme Richard Brinson. Si on parle de mon idole un peu en affaires, je pense que c'est Richard Brinson. Parce que, contrairement à un exemple à Steve Jobs ou Elon Musk, que tout le monde parle, bien, Elon Musk et Steve Jobs, de leur vie personnelle, c'est horrible. C'est de la garbage tous les deux. Tandis que Richard Brinson, c'est un des grands, grands, qui ont réussi à conjuguer la famille, le social, donc tout le monde en général, puis les entreprises, donc son succès entrepreneurial. Puis, c'est un des seuls que moi, je connais. Beaucoup, beaucoup de ceux au Québec que je connais, leur vie familiale ou sont tellement attachés au matériel, ils en veulent toujours plus qui sont pris, qui ne voient pas leur famille, etc. Ça en dit long, ce que tu viens de dire, ça en dit très long sur tes valeurs, en fait, parce qu'en fait, tu viens de dire à ton idole, un modèle Richard Brinson, comment la famille, c'est important pour toi, mais en réalité, c'est que tu aurais pu être en affaire avec Richard Brinson. Ah oui, c'est vrai. Et finalement, pour des raisons et des valeurs de famille, si j'ai bien compris lorsque... Oui, tout à fait, en 2000, c'est plus en 2000, à 2009 à peu près, 2008-2009, on avait parti, moi et un associé, le Bota Bota, qui est le premier bateau spa au monde. Donc, c'est comme un spa destination. Un vieux bateau fantastique d'époque. Qui était un ancien traversier, qui est devenu un théâtre, un théâtre sur l'eau, qui était ici au Québec, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Puis que la personne avait fait faillir. Puis, il eut me voir la personne pour dire, écoute, ça tenterait-tu d'acheter un bateau théâtre et tout ça? Puis, moi, j'ai dit, ben, laisse-moi regarder, il demandait 2 millions. Fait que là, j'ai dit, laisse-moi regarder, là, j'ai appelé la scrap, la ferraille. OK. La ferraille. Combien ça vaut? Comment ça vaut? Le métal. Telle grandeur, telle largeur, le poids et tout ça. Ils m'ont dit à peu près 200 000. Et là, j'ai dit, ben, je vais faire un oeuf à 200 000 et ça a été accepté parce que personne ne voulait un bateau. Il demandait 2 millions? 2 millions. Wow. Fait que là, j'ai fait un oeuf à 200, je l'ai eu. Puis là, je me suis dit, bon, au pire, allez, je vais l'envoyer à la ferraille et je vais faire 200 000. Fait que mon idée, je ne savais pas ce que j'allais faire avec, mais je lui ai dit, je vais trouver. Puis souvent, dans la vie d'un entrepreneur, tu te mets en mauvaise situation puis tu te débrouilles puis tu trouves des solutions. Donc, c'est ça qui est arrivé. Première idée, je lui ai dit, je vais aller voir le Cirque du Soleil, je vais faire un cirque ambulant parce qu'il y avait déjà les estrades, il y a les sièges, la scène et tout ça. Là, je lui ai dit, ce serait intéressant de faire un cirque ambulant, exactement ce que le cirque fait, mais sur l'eau. Donc, exemple, au Québec, on pourrait partir de Québec, 3 Rives-1, Montréal, Ottawa, Toronto, etc. Puis finalement, ça a passé au conseil d'administration, mais ils étaient trop occupés. Ils ont dit, pour l'instant, on n'est pas intéressés. Mais moi, je suis prêt avec ça, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, je verrais un spa sur l'eau comme un spa où on va pour se faire masser les bains chauds, bains froids, etc. Mais nous, la plupart des grandes villes mondiales sont tous construites à côté de l'eau parce que dans le temps, avec les bateaux, c'est le même qui se développait. Donc, je me suis dit, si ça fonctionne, on peut faire ça partout dans le monde. Puis effectivement, je me suis pris un spécialiste en spa qui a déjà deux autres spas ici, au Québec, puis on a parti ça. Puis, peu de temps après, c'était le Grand Prix de la Formule 1 ici. Virgin, compagnie de Richard Brunson, loue le bateau au complet, donc le spa au complet pour la fin de semaine. Puis, il vient, puis il regarde ça, il dit, wow, c'est exceptionnel. Puis c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ce projet-là a gagné des prix à travers le monde. Ils en ont parlé à Londres, à Wall Street, partout. Wall Street Journal, on a eu des trucs partout. Donc, c'était le premier concept comme ça dans le monde. Richard Brunson, il vient, il capote, il dit, wow, quelle bonne idée. Puis c'est extrêmement payant, un spa, là. Puis, si tu es capable d'être près des centres-villes, bien, c'est doublement intéressant. et puis si un cachet particulier était dans le Vieux-Montréal, c'est vraiment bien, là. Exactement. Donc, Richard Brunson, il parle à mon partenaire, il dit, écoute, je serais intéressé, je vous donne une marge de crédit d'à peu près un milliard, puis vous l'ouvrez partout dans le monde. Écoute, c'était incroyable, comme moi. Tu sais, c'était très intéressant. D'un 200 000 à scrap, à... Ouais. Fait que là, mon partenaire, qui était quand même beaucoup plus vieux aujourd'hui, il doit avoir 75 ans, 78 ans, je ne sais pas. C'est l'offre du siècle. Fait que là, non, mais il me dit, moi, ça ne me tente pas, je ne suis pas rendu là. Ouais, mais il y avait plus que... Il était prêt à se faire tirer, il était plus... Il avait pris sa retraite puis il avait parti de le spa pour s'amuser et tout ça. Puis là, il me dit, écoute, si ça te tente, fais-le, puis il me dit, moi, ça ne me tente pas, je n'ai pas l'âge pour ça parce que n'oubliez pas, il faut être toujours dans les avions. Si on en part, on en part un peu partout dans le monde, tout le temps dans les avions, tu n'es jamais chez toi. Fait que là, moi, je venais d'avoir un enfant puis là, je me suis dit, ça vaut-tu vraiment la peine de sacrifier le temps que j'ai avec mon enfant pour faire plus de millions? Tu sais, j'aurais aimé ça 5-10 ans puis avant ça, j'aurais dit oui à 100 000 à l'heure parce que j'adore voyager, j'adore voir le monde, mais là, avec un enfant, la vie change. Puis c'est dommage, mais il y a plusieurs entrepreneurs qui ont des enfants, mais ils sont laissés de côté. Péladeau, exemple, au Québec, c'en est un bon exemple. Ces enfants ont tous été dans des foyers, comment je pourrais dire? Pensionnats, oui, il restait là, exactement, Il y allait dans les pensionnats, il les voyait juste la fin de semaine. Des bonnes écoles, mais il ne les voyait pas. Exactement, juste la fin de semaine. Anciennement, les gens qui avaient beaucoup d'argent, les entrepreneurs, souvent, ils ne voyaient pas leurs enfants la semaine. Ils étaient envoyés tous dans des pensionnats ou ces choses-là. Mais tu sais, ça donne quoi de faire des enfants si tu n'en occupes pas. Je ne comprends pas, mais malheureusement, c'est... Est-ce que comme je dis, ça en dit beaucoup sur la clarté de tes valeurs, je trouve que c'est un message très rafraîchissant pour tout entrepreneur qui nous écoute, en tout cas. Je sais, je sais. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui te rend le plus... Ça fait combien de temps que tu es en affaires maintenant? J'ai l'impression que tu es en affaires toute ta vie. Oui, depuis que j'ai 14 ans, j'ai 42 ans, ça fait 28 ans. Wow. Qu'est-ce qui te rend le plus fier maintenant quand tu regardes en arrière, quitter tous les projets incroyables que tu as lancés? Bien, il y en a plusieurs, mais c'est surtout quand on me dit que tu ne seras pas capable de le faire, ça ne marchera pas ou quoi que ce soit. Puis, durant toute ma vie, c'est ça qui m'a drivé vraiment. Quand j'ai parti de mon restaurant, par exemple, j'arrive à la banque puis je me demande un prêt puis il me dit fais un plan d'affaires. Je fais un plan d'affaires, première année 1,8 million, deuxième année 2,1, 2,6, 2,7, je pense la troisième année. Il dit, dans la ville, il n'y a aucun restaurant qui fait 1,8. C'est impossible, tu ne seras jamais ça. Je me dis, bien, je vais le faire. Ils ne m'ont presque rien prêté, mais j'avais de l'argent, ça fait que je l'ai fait. C'est à quel type de restaurant? C'est un supper club. Donc, j'avais compris, moi, au lieu d'ouvrir un restaurant comme tous les restaurants, j'avais été voir quelqu'un qui avait fait une thèse de doctorat sur les bars. Comment les gens fonctionnent dans un bar? Comment tu fais pour garder? Pourquoi telle personne reste plus longtemps, mettons, entre 20 ans puis 30 ans? Pourquoi elle reste deux heures de plus que la personne qui est entre 30 puis 40 ans? Il y a un gars qui a fait une thèse de doctorat là-dessus. C'est fascinant. C'est incroyable. Puis j'ai été voir ce monsieur-là, c'est lui qui a écrit le livre Les enfants rois. Je ne me souviens plus du nom. Carole Allain. Oui, oui, oui. Carole Allain. C'est lui. J'ai été voir Carole Allain puis j'ai posé des questions puis il m'explique, tu sais, exemple. Puis je l'ai écouté parce qu'un bon entrepreneur, il faut savoir écouter. OK? Fait que souvent, ceux qui n'écoutent personne, ils ne se rendent pas loin. Fait que lui, je le rencontre puis là, j'y pose des questions. Puis en fait, ce n'était même pas une rencontre formelle. Il habitait dans mon bloc à l'île des Sœurs à l'époque. Puis je le rencontre comme ça dans le corridor. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Puis là, il me dit qu'il fait une tête. Là, je pose des questions. Fait que j'ai compris parce que lui, il m'a dit, il dit, pour qu'attirer ceux qui dépensent beaucoup, parce que là, tu veux faire de l'argent. Fait que là, tu veux attirer ceux qui vont dépenser. C'est un super club. Fait que tu fais ton argent avec la boisson. OK? Faut que tu comprennes ça. Fait que, il faut attirer les femmes, les belles femmes. OK? Puis pour attirer les belles femmes, bien, qu'est-ce que ça prend? C'est qu'il faut que les femmes, quand elles rentrent, qu'elles se sentent bien. OK? Il y a plein de facteurs pour faire ça. Exemple, les lumières tamisées. Beaucoup de bois. Ça a l'air naisieux, mais le moins de blanc possible. dans les toilettes des femmes, par exemple, des miroirs peut-être qui rapetissent un peu. Pas beaucoup de lumière. Il faut que la femme se sente bien pour qu'elle reste. Pour qu'elle reste. Et quand elle reste, les gens, les hommes sont là pour dépenser. Mais c'est comme ça, ça fonctionne un bar. Puis de faire un bar central, plutôt que tous les restaurants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bars sur le long du mur. Quand tu es assis, tu regardes le mur. Mais pour que les gens restent au bar le plus longtemps possible, il faut qu'il y ait l'interaction. Tu mets central et que les gens sont au bar pendant que les autres personnes soupent. Parce qu'un super club, c'est ça, il y a un bar puis les autres gens soupent. Puis quand ils ont fini de souper, ils viennent au bar. C'est ça le concept. Puis après ça, ça danse plus tard dans la soirée. C'est ça le concept. Tu veux que les gens au bar restent longtemps, donc tu fais un bar central pour que les gens se parlent entre eux ou s'envoient des messages, des clins d'oeil, des souris. Puis ton souper, parce que le super club, c'est le soir généralement. Tu ne t'occupes pas du déjeuner ou du petit déjeuner. C'est vraiment que tu vises le soir. Mais il faut peut-être deux settings. Deux services, de rapport. Exact. Pour faire de l'argent. Parce que si les gens restent trop longtemps, tu fais juste, mettons que ta table, tu as une capacité maximum de 300 ans, tu as 300 personnes maximum. Mais si tu fais deux fois et tu les gardes après ça pour le bar, bien là, tu as du monde beaucoup, beaucoup dans ton bar. Puis plus que tu as du monde, plus les gens veulent venir dans ton bar. C'est toute une roue qui tourne. Mais c'est super important de tous des petits détails comme les plafonds bas dans un restaurant. Les plafonds hauts, tous les restaurants qui ont essayé avec des plafonds hauts et blancs parce que c'était la mode, très moderne, très... Tu sais, pas de bois, pas de cuir, pas rien, juste blanc, 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 très, très, très épuré. Bien, ça ne t'offre jamais. Pourquoi? Parce que ça ne sent pas bien. Les restaurants qui marchent pendant longtemps, 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 comme les Houston. Tu sais, les Houston, c'est une chaîne un peu familiale. Mais ce n'est pas les restaurants les plus beaux, mais c'est foncé, c'est beaucoup de bois, beaucoup de cuir. Tu sais, les plafonds ne sont jamais hauts dans les Houston. tu ne vois jamais ça, les hauts, plafonds. Mais il y a plein de petits détails comme ça que la première vue, tu penses que c'est ridicule, mais au final, ça fait toute la différence. Donc... Grosso modo, première année, 5,8 millions. sur le restaurant. C'est un restaurant qui voulait le plus de toute la Montérégie au complet. Ah, donc, le banquier, on le salue en passant. C'est vraiment... Quelle histoire, Luc. Vraiment, là, c'est fascinant. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu voudrais qui soit ton héritage? Je ne parle aucunement financier ici, mais... T'es-tu encore à la quête de quelque chose? Tu veux-tu laisser, tu sais, le ton naître, tu sais, c'est... En fait, ma mère, avant de décéder, elle dit, dans la vie, peu importe ce que tu vas faire, quand tu vas décéder, là, le plus important, c'est ton nom. Ce n'est pas le nombre de voitures que tu as ou de maison, peu importe. C'est vraiment garder ton nom le plus intact possible. Puis, le plus intact, ce n'est pas une question de richesse, c'est vraiment que par tous les gens que tu as rencontrés au fil de ta vie, qui aient une belle impression de toi, que tu ne mens pas personne, que tu... En fait, d'être la meilleure personne possible au fil des années pour que quand tu décèdes, que les gens se souviennent de toi en bien et non juste, « Ah, lui, il avait huit ferraillés, mais ce n'est pas important. » Tu sais... J'aime le fait aussi que ce n'est pas quelque chose qui te dérange. Tu sais, en francophonie, au Québec, tu sais, les gens ont une drôle relation avec l'argent. Tu sais, autant que tu t'es privé puis tu as été dans la discipline incroyable dans le passé, à cette heure, tu n'as aucun problème avec l'argent. On peut aller sur ton Instagram, on voit tes autos, on voit tes... Tu es très à l'aise avec ça puis c'est important pour toi aussi d'être à l'aise avec ça puis de démontrer aux gens que tu peux avoir des très belles valeurs. Tu peux être quelqu'un qui est énormément dans la contribution, dans la famille. Je donne beaucoup. En fait, les gens disent, ils sont contre l'argent, mais s'il n'y avait pas des gars comme moi qui redonnent beaucoup, beaucoup à la communauté, je donne énormément d'argent à toutes sortes de fondations. Je peux juste imaginer, oui. Il n'y aurait pas de fondation. Puis les hôpitaux, on arracherait. Il y a plein de trucs dans les hôpitaux que ça a été payé par la fondation de l'hôpital, comme des scanners, des ci, des ça. Fait que si les gens seraient toutes classe moyenne, il n'y aurait pas de fondation. Personne ne pourrait aider les femmes battues, les homeless, les itinérances, etc. Il n'y aurait personne. Fait que, tu sais, il faut arrêter de chier, si je peux dire, pour les gens qui ont de l'argent parce que c'est eux qui aident beaucoup la société dans toutes sortes de trucs. Donc, moi, tu sais, au Québec, ce qui est dommage, c'est que la religion catholique a fait que ça a toujours été mal dans la génération passée. Faire de l'argent, ça a toujours été mal. De réussir, oui. Fait que je suis un des premiers qui... Mais je suis la nouvelle génération aussi parce que les gens qui ont 20 ans de plus, moi, j'en connais plein qui sont bien plus riches que moi, mais ils ne se promèneraient jamais avec une grosse voiture chère parce que ça ne paraît pas bien. Ils ont encore peur du regard des autres tellement qu'ils ont été élevés. Pourtant, en Floride, ils ont des maisons de 20 millions US, mais ici, il y a une petite maison, mettons, à Vershaire de 500 000 parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Mais c'est ridicule. Complètement ridicule. Moi, je suis fier d'avoir réussi de faire de l'argent et il ne faut pas le cacher. Au contraire, parce que les gens qui réussissent, pas les gars, mais les gens qui réussissent, ils font travailler d'autres mondes. Ils créent de la richesse. On voulait l'économie. Tout le monde en bénéficie. Il y a moins de gens sur le biais social. Il y a moins de chômeurs. Donc, automatiquement, le niveau de vie de tout le monde est amélioré. Luc, un homme vrai, super belle valeur, mon ami. C'était un réel, réel plaisir de te rencontrer. Est-ce que tu as une plateforme de médias sociaux, de prédilection? Est-ce que les gens veulent en apprendre davantage sur toi? T'es-tu Twitter, Facebook, Instagram? Facebook, oui. Facebook, exactement. Pas du tout Twitter. J'ai un compte, mais je n'y vais jamais. Parfait. Puis, je réponds à tous mes messages. Vraiment? Oui, vraiment. Tu risques d'être inondé. Attention, là. Ça vient d'où, tous ces messages-là? Je réponds vraiment à 100 % de mes messages. Je vais te tester à soir, toi. Je réponds tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Alors, voilà. Merci énormément d'avoir été au poste encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cet entretien-là. C'était votre ami Martin qui vous dit Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...